Dans les mémoires improvisées, une cinquantaine d'entretiens avec Jean Amrouche, enregistrés en 1951-1952 pour l'ORTF, Paul Claudel évoque son œuvre avec toujours en contrepoint lecture qui lui ont fait comprendre le monde et l'ont accompagné dans toute sa vie d'homme et d'écrivain. On peut dire à son propos qu'une vocation d'écrivain est née sous le signe de la lecture. Nous avons la chance d'avoir conservé un certain nombre des livres d'enfance de Paul et Camille Claudel, restés dans la famille. Vous allez pouvoir les découvrir. Ainsi, l'athlase familiale. Je suis à la fois un voyageur et un enraciné. J'ai toujours eu en moi cette envie de m'en aller, de courir le monde. J'alimentais ça par la lecture d'un journal qui paraissait à cette époque-là qu'on appelait Le Tour du Monde. Je passais des journées entières à lire le récit de voyages en Chine et dans l'Amérique du Sud. J'ai toujours été un grand lecteur, un dévoreur de papier imprimé. Il doit y avoir une espèce de sentiment farouche, d'intrépidité personnelle qui doit guider le poète. Enfin, le poète en germe. Je puis dire que je n'ai jamais cessé d'écrire ou de composer depuis mon enfance. Je me rappelle des espèces de poèmes que je devais écrire vers cinq ou six ans. Dans la petite enfance, je les écrivais naturellement. Mais dès que j'ai eu 13 ou 14 ans, je me suis trouvé une vocation d'écrivain ou de poète. Louis Prosper Claudel, le père de Paul et Camille, est nommé à nos gens sur scène en 1876. Paul Claudel découvre alors, sous l'autorité bienveillante de son professeur, M. Colin, les morceaux choisis d'Aristophane, la chanson de Roland, le roman de Renard. Enfin, dit-il, des textes que je trouvais magnifiques, qu'on ne lit pas d'habitude aux enfants et qui nous enthousiasmaient, ma sœur et moi. Lire avec enthousiasme peut-être, et ce sera le cas pour Claudel, le déclencheur du désir d'écrire. Voici qu'apparaît le premier texte de théâtre envoyé par le tout jeune auteur au théâtre de l'Odéon. Même si le comité de lecture les refuse, une allusion à Shakespeare nous donne la mesure de l'originalité de l'écrivain en herbe. Dans les mémoires improvisées, Claudel s'explique avec humour sur cette première œuvre. L'endormi est encore une pièce d'enfant. On y trouve des éléments qui, en somme, font partie de mon répertoire. À ce point que le sujet de l'endormi, on le retrouve plus tard dans mon drame satirique appelé Proté. Pour moi, l'intérêt principal que je trouve à l'endormi, c'est que dans l'édition qu'en a faite le libraire suisse qui l'a livré au public, il y a un portrait de moi au crayon par un de mes camarades de classe appelé Gabriel de Roton. Il m'a fait mon portrait justement au moment où j'écrivais l'endormi, à peu près. Il paraît que j'étais un jeune garçon, rose et joufflu à cette époque-là. La famille s'est installée à Paris en 1881. Paul Claudel poursuit ses études au lycée Louis-le-Grand et découvre grâce à Burdeau, son professeur de philosophie, les grands philosophes primitifs de l'histoire grecque, qui auront une très grande influence sur lui. Quand je suis sortie du lycée, je suis sortie avec un bagage complètement négatif, c'est-à-dire que je rejetais violemment tout ce qu'on avait essayé de me mettre dans la tête qu'on voulait m'imposer. Je l'ai au contraire en partie accepté et avec avidité et voracité, plus tard, dès le moment où on n'a pas essayé de me l'imposer, où je me le suis administré à moi-même comme une nécessité organique et vitale que je pouvais assimiler. Et puis alors, quand je me suis livré à moi-même, je me suis d'abord jeté sur Shakespeare. C'est avec le dictionnaire d'une main et une traduction de Shakespeare que j'ai commencé à étudier l'anglais, avec une grande voracité et beaucoup de fruits. J'avais une admiration sans borne à ce moment-là. Quand on voit ma première version de Tête d'or, on retrouve partout l'influence de Shakespeare, de sa stylistique, de son répertoire d'images, son mouvement et enfin ses procédés de composition. Dans Shakespeare, il y a d'abord l'universalité de ses idées. C'est un monde entier qui figure en lui. Il y a cette violence de l'inspiration, ce mouvement dramatique, cette imagination à la fois de familiarité et de sublime, les deux choses mélangées. Tout ça m'excitait au plus haut degré. Alors, Shakespeare m'a amenée au tragique grec. Alors, je me suis mis à vouloir le lire dans le texte. Mais pour le lire dans le texte, j'ai été obligée de recommencer toute une grande partie de mes études au lycée. Échille, Sophocle, Euripide, Échille surtout. Le récit d'Échille, qui a enchanté mes années d'adolescence et m'a toujours placée corps et âme sous l'influence de l'incomparable chef-d'œuvre dont j'ai essayé de donner il y a bien longtemps, une version aussi fidèle que j'ai pu. En 1886, la rencontre des Illuminations, puis d'une saison en enfer, d'Arthur Rimbaud, bouleverse la vie de l'adolescent de 18 ans et sera déterminante dans son approche de l'écriture poétique. Rimbaud a exercé sur moi une influence séminal et je ne vois pas ce que j'aurais pu être si la rencontre de Rimbaud ne m'avait donné une impulsion absolument essentielle. Je me rappellerai toujours cette matinée de juin 1886 où j'achetais une petite livraison de la Vogue qui contenait le début des Illuminations. Ça en fut vraiment une pour moi. J'avais la révélation du surnaturel. C'est le même élan qui pousse Arthur Rimbaud, l'homme aux semelles de vent, et Paul Claudel, ou l'absent professionnel, tel qu'il se définit dans son exil de diplomate. Paul, il nous faut partir pour un départ plus beau. Maintenant, je suis seul sous un soleil nouveau. Dans « Connaissance de l'Est », petit poème en prose écrit en Chine entre 1895 et 1905, Paul Claudel exprime l'émerveillement devant une civilisation qu'il découvre. De nombreuses éditions illustrées témoignent de l'intérêt que suscite en lui un paradis de couleurs. Le cocotier, je me souviendrai de toi, Céland, de tes feuillages et de tes fruits et de tes gens aux yeux doux qui s'en vont nus par les chemins couleurs de chair de mangue et de ces longues fleurs roses que l'homme qui me traînait mit enfin sur mes genoux. Lire et écrire pour comprendre le monde. J'ai essayé de comprendre tous les pays qui m'étaient amenée du fond du futur, ce qu'il pouvait avoir de nouveau, la leçon qu'il me donnait, les connaissances nouvelles qu'il me procurait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada